C'est dingue ça, à chaque fois je vais pour introduire mon vlog Et j'ai oublié de mettre la carte mémoire Et ça me dit pas de carte, on peut pas introduire Gnagnagnagnagnagn Bonjour à tous les chers amis J'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le mardi 19 octobre, il est 10h30 du matin Je suis levé depuis 9h, mais je n'ai pas vlogué Alors je me suis levé, avec un mal de tête Ouh, huuuuh Chargé Grosse boule là, un gros mal de tête là Du coup je me suis levé, j'ai pris un médicament Un spédifène, je prends mes médocs et tout Et ça va mieux, oui ça va mieux Même quand je toussais j'ai l'impression que mon oeil il allait faire Comme ça Bref Donc depuis ce matin J'étais sur le PC et tout ça J'ai mis en ligne mon vlog, j'ai fait 2-3 tâches J'ai fait des mails et tout ça Des trucs absolument standards n'est-ce pas Monsieur Couchelos Un tour de 3h du matin On a regardé l'amour est dans le pré Après on a joué avec Geoffrey à Warzone Warzone s'est arrêté pour une mise à jour On a dû attendre une demi-heure que la mise à jour se fasse pour ensuite rejouer Bref je me suis couché un peu tard J'avoue c'est pas normal Et bah du coup je me suis levé ce matin Et c'est vrai que je suis un petit peu fatigué J'ai un peu la tête dans le cul alors que je me bouge un peu Pour me réveiller J'ai des paniers à monter qui sont dans l'escalier Donc panier de linge pour les enfants et tout ça Enfin de fringues propres et tout ça Que l'aurait trié hier soir Donc il faut que je les monte dans les chambres et tout Que je range le bureau C'est combien de fois que je le dis, notre chambre aussi La chambre des enfants aussi je vais la ranger Je vais les ranger et tout complètement comme ça Quand ils reviendront du coup ce week-end tout sera nickel En plus mes parents ils viennent ce week-end Donc ils vont voir papi C'est cool Donc voilà A midi au programme je vais manger le reste de lasagne De toute façon il reste de lasagne Je vais manger le reste de lasagne Trinque et loubilou Et bah il fait pas super beau De toute façon il fait pas chaud Il fait nuageux C'est pas ouf guedin quoi La météo et tout ça C'est pas C'est pas terrible Bref Je dois aussi recevoir des colis Enfin un colis en tout cas c'est sûr Je dois aussi recevoir un colis Donc un aspirateur et tout ça Donc je vais rester attentif aussi Du coup je vais redescendre en bas Je vais pas rester en haut avec le casse sur les oreilles Sinon je vais louper la livraison de FedEx Donc ouais je dois recevoir un colis Là midi Donc je verrai bien Si c'est ok ou pas Normalement oui J'avais reçu l'avis de livraison Il y a genre une semaine déjà Donc ça devrait le faire Ça devrait être ok Je vous présenterai pas le produit aujourd'hui Dans le vlog d'aujourd'hui Je vous le présenterai dans un autre vlog plus tard Parce qu'en fait la marque m'a pas encore envoyé le lien Pour le commander et tout ça Donc je vous le montrerai plus tard Vous inquiétez pas Voilà C'est déjà bien au niveau du programme Je veux dire Arrête pas de mon vie Ouais il y a du rangement Du ménage Je dois tourner une facecam pour demain La celle d'aujourd'hui est déjà prête Et je dois tourner une deuxième facecam pour après-demain Je m'avance Je m'avance Je m'avance le plus possible Parce que mine de rien Ça me permet de gagner quand même pas mal de temps Donc j'ai un facecam de la dernière partie De vos problèmes à tourner Donc ça c'est celle que je vais faire là Dès que j'aurai un moment Et après la deuxième facecam J'ai déjà l'idée aussi du sujet et tout Donc ça va Je suis pas dépassé Ou quoi que ce soit Je l'ai lavé Le nouveau Draus Mais il fait des petites moutes Tu sais des petites peluches Et pourtant il est lavé Mais bon C'est comme ça Je vais pas te mentir Bref Ouais non c'est cool 20 choses aujourd'hui Ah la vache Ah ouais non mais je me suis Je me suis réveillé ce matin Je me suis dit Bon bah Laura était pas là Du coup Je tâtonne Je vois qu'elle est pas là Je me dis Ouh il est quelle heure Je regarde Je vois 8h50 Je sais pas quoi Et là je sens que ça tape dans la tête Je me dis Oh ça va être une journée Je vais avoir mal à la tête ça Puis en ce moment J'ai des trucs trop bizarres Il faudrait que j'aille voir le médecin à nouveau Mais bon Je vais pas le faire chier pour ça C'est que j'ai mon pouce Qui fait comme ça tout seul Je suis par exemple devant la télé Enfin je n'utilise pas ma main Et mon pouce il fait Il se contracte comme ça tout seul Et Laura l'a remarqué Parce que l'autre jour J'avais ma main contre son épaule Elle était contre moi Je regardais la télé Et du coup J'ai fait comme ça Et je dis T'as senti ma main ? Elle dit Oui Attends mais tu m'as caressé l'épaule Je fais non C'est pas moi qui bougeais C'est ma main elle a bougé toute seule C'est trop flippant Mon corps se joue de moi Et puis c'est bientôt Halloween aussi Il va falloir qu'on voit pour faire de la déco Et tout ça pour les enfants Ça va être cool Ça va être nice Nice Ça va être bueno tout ça Bon allez On se bouge un peu On profite de ne plus avoir trop trop mal à la tête Et puis on va avancer sur les choses à faire Et ça c'est beau Bon les amis Il est actuellement 11h28 Je suis sur le départ Tout simplement Parce que j'ai oublié Mais en fait j'ai un colis Allé chercher Mon point relais Une abonnée m'a envoyé un colis Et c'était la semaine dernière J'ai voulu y aller vendredi Il n'y avait personne J'ai voulu y aller samedi Le samedi c'est pas ouvert Donc du coup Je suis obligé d'y aller aujourd'hui Et hier du coup C'était un peu chargé Et tout ça avec le boulot Hop Donc là c'est parti Je suis dans le sein véhicule Allez go Et je vais aller chercher Ce petit Colis Je fais l'aller-retour Comme ça après je rentre Je mange Je prépare le live pour 13h30 Je n'ai même pas fait le planning C'est honteux Je n'ai même pas fait le planning des lives Oh là 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 C'est pas normal C'est un fait Bon Attendez voir Je m'installe Mais bon je suis sur la route Toute la sainte journée Donc du coup Tout à l'heure j'étais au téléphone J'ai été plusieurs fois au téléphone Et tout Et d'être au téléphone Ça prend du temps Quand même Voilà J'ai reçu aussi Alors je ne vous avais pas dit Mais la semaine dernière J'avais reçu un petit cadeau De équipement spécifique hiver Obligatoire Dans votre département Et du coup Je ne vous avais pas dit Mais j'avais reçu Une petite surprise De Françoise Donc Françoise Qui est une abonnée Qui nous envoie régulièrement des choses Merci encore une fois Françoise Et elle nous avait envoyé Un petit plaid Qu'elle avait cousu à la main Avec le prénom des enfants Je ne vous avais pas encore montré Mais je vous le montrerai en rentrant Et là on vient de recevoir Je ne m'y attendais pas du tout On vient de recevoir Un gaufrier Françoise Qui nous a envoyé un gaufrier Putain J'ai parlé de gaufres Et elle envoie un gaufrier Non franchement Ça nous gêne énormément Je l'ai dit à Laura Je lui ai envoyé même ça Je lui ai dit qu'on avait reçu un gaufrier Et tout ça Et ça nous gêne beaucoup Maintenant J'ai dit à Françoise Non mais arrête Je t'envoie trop de trucs Dépense pas ton argent Comme ça et tout Après voilà Chacun fait comme il veut Mais c'est vrai que ça fait Vachement plaisir Et le petit clin d'oeil Du gaufrier J'avoue que c'est quand même Pas mal Faudra que je lui envoie Un petit mail aussi Et du coup Alors oui Vous allez me dire Mais pourquoi tu as reçu Parce que Françoise A notre adresse Bon de toute façon Notre adresse n'est pas un secret Vu qu'elle a fuité sur Twitter Etc Et en fait Elle avait des soucis Pour nous faire livrer Au point relais Et tout Parce qu'elle commandait Depuis un site internet Et elle n'arrivait pas A faire livrer sur le point relais Et tout Et elle m'avait écrit Et je lui avais dit Bah tiens voici notre adresse De toute façon Je veux dire On a déjà discuté Plusieurs fois ensemble Je lui fais confiance et tout Et de toute manière Les gens qui seraient assez tarés Et curieux Pour aller chercher mon adresse Savent très bien Où la trouver De toute façon Sur le réseau Pour faire maloir Ce que de droit Bref Là je vais au Corax Et je vais récupérer Ce colis au point relais C'est le point relais De la poste en fait Donc moi la semaine dernière Je suis allé au point relais Du relais colis Et en fait non C'est au point relais De la poste Qu'il faut que j'aille Et du coup Le samedi J'ai voulu aller au point relais De la poste Et le point relais De la poste Il n'était pas ouvert Donc là maintenant J'y vais Je me dépêche Voilà comme ça Je rentre Je me sustente Et ensuite Je prépare mon live Pour 13h30 Et après mon live J'ai deux face cams A tourner Mon terrain Envoyé sur Youtube J'ai ma face cam du jour A publier aussi Dehors Il ne fait pas chaud Je tiens à le préciser Oui je sais T'inquiète Il ne fait pas chaud dehors C'est pas ouf La météo Et puis Il y avait un truc Elle n'avait pas réussi A acheter aussi au drive Laura Il faudra que je le prenne Je ne sais plus c'est quoi Mais il y avait un truc Elle n'avait pas réussi Ah ce soir C'est saucisse au lentille Ce soir Donc ça c'est bon On a ce qu'il faut Ouais saucisse au lentille On a ce qu'il faut C'est bon Pas de problème Et Demain midi C'est quiche Lorraine Donc ça on a ce qu'il faut Aussi c'est bon Et demain soir C'est Je ne sais plus Je ne Je ne sois plus Mais bon Il n'y a pas de soucis T'es calme T'es calme T'es calme T'es calme C'est vrai qu'on est bardi Oh je suis au dessus De la limitation de vitesse Je fais quoi là Putain je suis à 92 Alors que c'est 80 Bon et oh Je me suis J'ai même pas fait gaffe Tu vois C'est exactement comme ça Que je me prends des PV Moi C'est que C'est rare que je me prenne des PV Largement au dessus De la limitation de vitesse Voilà Mais les trois quarts de mes PV Moi c'est ça C'est putain 2-3 km heure au dessus Et là Tu vois Je discute Voilà Et puis voilà C'est pareil Quand je suis en voiture Avec Geoffrey Je discute avec lui Je ne fais pas gaffe Oh là 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 Des fois tu sais Tu es dans ta conduite Et tu ne regardes pas le compteur Parce que tu sais 80-90 La différence de vitesse Elle n'est pas excessive Tu ne la sens pas Mais là c'est bon Je me mets même au régulateur Voilà Je suis au régulateur Comme ça Je suis bien Régulateur adaptatif Messieurs dames C'est à dire que la voiture Ralentit automatiquement En fonction des voitures de devant Et ça c'est un peu beau C'est le Le semi-autonome Non c'est vachement pratique Sur autoroute Pas besoin de toucher au pédale Et tout ça Parce qu'avec des régulateurs Standard en fait Bah tu dois appuyer sur le frein Pour freiner Si ta voiture Elle arrive au cul d'une bagnole Au régulateur Elle ne freinera pas toute seule Et bah là ça freine Et ça c'est un peu beau Enfin ça freine même pas Oui ça ralentit Et la voiture Si elle vient à se pousser Elle repart la voiture Elle se remet à la vitesse Et je trouve ça C'est vachement bien C'est vraiment un truc Que je m'utilise Tout le temps De toute façon Je roule tout le temps Au régulateur sur l'autoroute Même sur une nationale Généralement J'utilise tout le temps Le régulateur Enfin bref Je vais travailler Je vais chercher le colis Ah ouais C'est bon les gens Bon Les gens Bon Des bonnes personnes Je suis allé au Corax Et c'est fini J'ai récupéré le 5 colis Qu'une abonnée m'a envoyé C'est un peu beau J'ai hâte de te découvrir Voilà Et alors Viens on dire Oui Et tu ne l'as pas déballé Et tout Je ne le déballerai pas en vlog C'est que cette abonnée M'a demandé Justement de ne pas Faire de vidéo Ou quoi que ce soit Elle préférait Que ça reste entre nous Et tout Je dis ok Pas de problème Voilà Ça se trouve C'est une abonnée Pas gentille Et ça se trouve Elle m'a envoyé Du caca Ou Du vomi Dans un sachet Ah Ah bah non Elle voudrait que ça soit En fait en vidéo On va se méfier C'est peut-être de l'anthrax Anthrax Bref J'ai aussi acheté Les légumes Pour faire la soupe J'ai acheté De la charcuterie Pour aller avec la soupe J'ai acheté Des croûtons à l'ail Il n'y avait pas fromage Il y avait à l'ail Cette fois-ci Mais c'est très bien à l'ail Il n'y a pas de problème J'en dis Pourquoi tu ne fais pas Tes croûtons toi-même Moi je n'ai pas envie C'est comme la béchamel hier Il m'a écrit En me disant Oui Tu as dit que tu faisais Des lasagnes Mais la béchamel Tu n'as rien acheté Pour ce qu'il faut Moi la béchamel Ce n'est pas la vraie béchamel La béchamel Moi je fais du Je fais Chauffer du lait Jusqu'à ébullition Avec deux cubes or Et une fois que c'est fait Je retire du feu Je mets du roux pour béchamel Et je rajoute des aromates Et ça fait ma béchamel De mon enfance C'est celle que ma maman Me faisait quand j'étais petit Maintenant je sais Que la béchamel Ce n'est pas comme ça Que ça se fait Ça se fait avec du beurre La farine et tout ça Il me semble Muscade et tout Mais je n'aime pas cette béchamel Je ne suis pas fan De cette béchamel J'ai déjà fait J'ai déjà voulu bien faire J'ai voulu être Une bonne personne Et j'ai fait De la béchamel maison Et je n'ai pas aimé Je ne suis pas fan du goût Donc Bah j'ai fait la mienne J'ai fait ma béchamel à moi Voilà Détendez vous Bref Donc il y a des croûts de thon Et j'ai aussi pris Qu'est-ce que j'ai pris aussi En plus Attendez Je dois passer Il y a des zones de travaux J'ai pris Un cucar Et j'ai aussi pris Bah c'est déjà bien Ouais je crois que c'est tout Mais c'est déjà bien Ouais de toute façon C'est dans le coffre Donc je ne sais pas Je ne vois pas Mais voilà C'est une bonne chose de faire N'est-ce pas Allez Je rentre au sein domicile Et je vais pouvoir manger Le reste de la zandière Il y en a beaucoup Et après j'irai faire mon live Je ne sais pas si je le fais ce soir Ou à midi Non je pense que je le fais ce soir Le live Je le fais sûrement ce soir Parce qu'à 13h J'ai des vidéos à tourner Et tout ça Donc Je vais faire Je vais faire comme ça Ah oui Ah oui Comme dirait maître Geoffrey Enfin c'est plus maître Geoffrey Maintenant Il n'est plus Ici de justice C'est Capitaine Geoffrey Non Monsieur Geoffrey Mister Mister Jefferson Ah c'est beau Bon en tout cas Il fait Ouais ça va 13 degrés Ça va Il ne fait pas non plus trop froid Mais tu sens que ça s'est bien Rafraîchi quand même La température Là l'autre derrière Il me colle au DR Il est Motivax Avec sa Alfa Romeo Mytho Je crois que ça doit être une mytho Ah C'est une mytho Ah Je me sens moins seul Ah 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 Oh le seigneur Allez 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 Ah Le rond-point Qui bouffe L'intérieur L'extérieur Des pneus Voilà C'est bon C'est bon Voilà Quel os Oh un suisse Canton SH C'est quoi le canton SH C'est pas Sion Non bah là en Sion C'est le Valet SH Ah je sais pas Je connais pas Moi je connais pas Tous les cantons en Suisse Bah Canton de Genève Vaud Valet Berne Neuchâtel Euh Canton de Zurich Euh Zug C'est un canton d'exil fiscaux Il y a aussi le canton Euh AG Ouais Enfin bref tu vois le genre Bon mes saints amis Il est actuellement 13h37 Je suis resté Alors du coup je suis rentré J'ai mangé J'ai regardé la TV Et je suis resté en bas Parce que j'attends toujours une livraison Mais ils ne sont toujours pas passés Dring dring le voilà Fermez vos petits pots au chocolat Et surtout ne trichez pas J'entends du boum , non non c'est là bas Et du coup bah je suis resté en bas Mais pour rien Tant pis j'ai du boulot Moi je peux pas rester en bas indéfiniment De toute façon J'essaierai de garder une oreille attentive Il y a juste le PC Portable des enfants Enfin PC portable PC fixe portable Qui est tombé en panne Enfin il est bugué Il faut juste que je le rallume Voilà Et voilà Voilà Nickel Bon Moi je vais faire déjà Je vais préparer le planning des lives Je vais mettre en ligne ma facecam pour aujourd'hui Et je vais tourner la facecam pour demain Voilà Déjà Ça serait une bonne chose de faite Tout en attendant la livraison du Saint-Coli Et il faut que je range le bureau aussi J'ai aussi plein de papiers à scanner Papiers perso Si je scanne tout Je mets dans ma GED Et j'en ai plein à scanner Ah là là Bon allez c'est parti Au boulot Fréhieru Bon les amis Il est actuellement 15h57 J'ai bossé sur le PC Et je viens de terminer le tournage d'une facecam Je suis content Une facecam sur un article Le précédent sujet encore une fois Et là je suis en train de charger les fichiers sur le PC Il y en a pour un petit moment J'ai filmé avec deux caméras encore une fois Ensuite j'ai encore une facecam à tourner pour Du coup vos problèmes Donc j'essaie de résoudre vos problèmes et tout ça Donc ça c'est la deuxième que je vais tourner Mais là pour l'instant de toute façon Je suis obligé d'attendre que ça charge tous les fichiers Il y en a pour une petite vingtaine, trentaine de minutes Et du coup en attendant je vais continuer de bosser Je voulais revenir sur un point Parce que vous êtes pas mal à m'avoir contacté sur Instagram Ou même sur Youtube Concernant le fait que je vais peut-être réaliser moins de vlogs Alors il y a deux solutions Soit je m'exprime mal Soit certaines personnes n'ont malheureusement pas toutes les capacités intellectuelles Pour comprendre ce que j'essaie d'expliquer Etant quelqu'un de foncièrement gentil Je vais dire que je m'exprime mal Mon network m'a contacté pour me faire une proposition commerciale Avec une société Donc le network il sert d'intermédiaire C'est un apporteur d'affaires C'est tout Il a rien à voir avec ça Et c'est pas lui qui gérera ça A part l'aspect financier C'est à dire la rémunération et tout ça Qui passera par mon network Parce que du coup c'est versé à ma société Mais ça on s'en fout Cette société du coup a fait une proposition au travers de mon network Une proposition commerciale Qui pourrait eux leur faire gagner de l'argent Donc à cette société A mon network qui se prend un pourcentage Et à moi aussi Qui du coup récupère un pourcentage des gains En gros cette société Sans rentrer dans l'étape Je ne veux pas tout expliquer pour l'instant Tant que ce n'est pas encore fait Parce qu'on ne sait pas si ça va se faire Je n'ai aucune idée Peut-être que non Peut-être que oui Je ne sais pas Mais en gros cette société Va faire quelque chose Que moi je ne fais pas sur mes réseaux Sur ma chaîne etc Et cette chose là Rapportera de l'argent En gros voilà Parce qu'ils ont les moyens pour le faire Ils ont des outils Des machins Blablabla En gros moi ce qu'on me demande Le seul truc qu'on me demande C'est de donner l'autorisation D'utiliser mon contenu Pour ce but Force 10 pure pause C'est tout Et personne n'a accès à ma chaîne YouTube Je ne donne pas les accès Ou quoi que ce soit Ce n'est pas une agence Qui va s'occuper de mes réseaux De mes collaborations Rien à voir C'est juste que je donne l'autorisation D'utiliser mon image En gros C'est une société extrêmement connue Mais enfin voilà Il y a plein d'influenceurs Qui bossent avec eux Il n'y a pas de soucis Mais en gros Moi on ne m'a pas demandé De faire moins de vlogs On ne m'a pas demandé De faire des contenus différents On n'interviendra même pas Sur mon contenu On ne viendra pas me dire Oui il ne faut pas que tu dises ça Non rien à voir Là dessus moi C'est une ingérence Qui est pour moi insupportable Et qui est rédhibitoire Au niveau des contrats Comme une collab Qui me contacte En disant Il faut que tu dises ça 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 Mais tu ne parles pas de ça Déjà quand on commence A me pousser un peu A ne pas parler de choses J'aime pas trop tu vois Bref Du coup Quand je vous ai parlé De faire moins de vlogs Personne ne me l'a demandé Personne ne me l'a obligé Rien du tout C'est juste que Cette société est amenée A me faire un versement mensuel A partir de l'année prochaine Mais pour la première année Il me faut un versement D'un coup D'un montant qui est garanti C'est à dire Qui me garantisse en fait Ce montant là Ce montant est conséquent Et au lieu de récupérer Ce montant D'acheter J'en sais rien Pas mal d'argent De matériel De trucs et tout ça J'ai beaucoup réfléchi Et ni même me faire une prime Comme j'ai dit Je pourrais m'augmenter Mon salaire mensuellement Du coup D'une belle somme Et gagner plus tous les mois Mais actuellement Je m'en sors Il n'y a pas de problème Tu vois Donc je me suis dit C'est peut-être l'occasion Vu que c'est ce que je veux faire Depuis deux ans De réduire le nombre de vlogs Tous les mois Donc forcément Ça va faire baisser Mes revenus YouTube Mais ça sera comblé Par ce contrat Que je suis peut-être Amené à signer Avec cette société C'est juste en fait Je fais de l'optimisation De mon temps C'est à dire que Ce contrat pourrait me rapporter plus Mais moi je préfère utiliser Cet argent Pour me permettre De me libérer De plusieurs vlogs par semaine Donc de cette somme Qui va du coup disparaître Vu que je ne produis plus Autant de vlogs Sachant que les vlogs C'est ce qui me rapporte le plus Sur ma chaîne YouTube Mais en même temps Ça me permettra d'être productif Sur d'autres choses D'autres projets Des facecams plus travaillés Des choses comme ça Voilà Donc non personne ne m'a forcé Ou demandé d'arrêter De faire autant de vlogs Au contraire Moi mon network Si demain je fais 10 vidéos par jour Il est content Plus je fais des vidéos Et plus YouTube Et le network est content C'est d'ailleurs pour ça Je pense Que j'ai un revenu Pour 1000 vues Aussi important Parce qu'encore une fois On m'envoyait des captures d'écran D'une Apparemment sur Twitter Ils ont demandé à une YouTubeuse De montrer ses stats Où cette YouTubeuse A 113 000 abonnés Je ne sais plus quoi C'est beaucoup Bravo d'ailleurs Et qu'elle montrait Qu'elle faisait 880 euros par mois Brut Quelque chose comme ça Et du coup Forcément Moi qui affiche Qui annonce des revenus Bien plus conséquents On me dit C'est pas possible C'est pas possible Il a quasiment les mêmes statistiques Que cette personne Sauf que J'ai déjà expliqué Sur YouTube Il y a les vues qui comptent Il y a le pourcentage De vues monétisées Et un YouTuber Par exemple Ghost & Us J'ai 50% 30-40-50% Des vues monétisées Sur Adrien YouTube Je suis à 70-70% Donc déjà A vue équivalente Entre Ghost & Us Si demain Ghost & Us Fait 400 000 vues par mois Et que ma chaîne Fait 400 000 vues par mois Je n'aurai pas le même revenu Chez l'un et chez l'autre Parce que déjà Les vues ne sont pas Autant monétisées Chez Ghost & Us Que chez Adrien YouTube Et le RPM Donc le revenu Pour 1000 vues Donc ce que tu gagnes Pour 1000 vues N'est pas du tout le même Entre Ghost & Us Et ma chaîne YouTube Ghost & Us J'ai regardé Je suis à peu près A 3 euros les 1000 vues Sur ma chaîne YouTube J'atteins quasiment Les 8 euros les 1000 vues Donc on est à Plus de 2 fois plus Plus de revenus Pour 1000 vues Donc c'est pour ça Qu'à vue équivalente Tu ne peux pas Dire Cette chaîne là Fait 500 000 vues Elle gagne Je sais pas 1500 balles Cette autre chaîne Fait 500 000 vues Elle doit gagner 1500 balles C'est absolument pas comme ça Que ça marche sur YouTube Et je pense que le fait De produire 2 vidéos par jour Donc du contenu Régulièrement sur ma chaîne YouTube D'être assidu D'être régulier De mettre en ligne Toujours autant de vidéos Etc Fait que YouTube Il est content de ma chaîne YouTube Il gagne de l'argent En gros c'est à moi Et bien plus que moi J'en gagne Et du coup C'est pour ça Que j'ai un revenu Pour 1000 vues Qui est très très élevé C'est très élevé Ce revenu pour 1000 vues J'ai jamais vu ça D'autres chaînes YouTube Que je gérais Je ne sais pas Et je pense que C'est parce que Je produis autant de vidéos Voilà Je ferai Par exemple Une vidéo par semaine Qui fait 100 000 vues Ça ferait 400 000 vues au mois Je gagnerai probablement moins Que ce que je gagne actuellement Parce qu'il y a moins de vidéos Il y a moins de contenu Qui est créé Même s'il est plus qualitatif Etc YouTube ne récompense déjà Pas la qualité Ça c'est certain YouTube ne récompense Pas la qualité sur YouTube Et je parle pas pour moi Parce que je sais que mes vidéos Sont pas d'une énorme qualité Ou quoi que ce soit Mais il récompense Pas non plus Le sérieux des YouTubers Parce que Plus tu produis du contenu Sur YouTube Et plus YouTube Il t'aime bien En fait Que ça soit de la merde ou pas Il s'en fout Il t'aime bien Donc c'est un point de situation Que je voulais aborder avec vous En vlog Je préfère une facecam pour ça Mais j'espère que ça vous permettra De comprendre un peu mieux Peut-être que je me suis encore mal exprimé Je ne sais pas Mais voilà C'est un choix que j'ai envie de faire Alors peut-être que ça ne se fera pas C'est possible Et à ce moment là On oublie Et peut-être que ça se fera Et si ça se fait à ce moment là Je vais pouvoir Faire moins de vlogs Toutes les semaines Donc je vais pas arrêter les vlogs Je vais en faire moins Donc au lieu de 6 vlogs par semaine Je vais peut-être en faire 3-4 Voilà C'est pas non plus excessivement moins Mais c'est quand même bien Par contre les facecam Elles pourront être mieux travaillées Voilà Je vous fais des bisous Je vous reprendrai après Je vais terminer de charger Les fichiers sur le PC Allez salut Bon les amis Les fichiers de la cam Sont chargés Des cams Parce que j'ai encore filmé Avec deux caméras Et là du coup J'ai les premiers retours Sur la vidéo Que j'ai publiée aujourd'hui Qui concerne du coup McDonald's La collab et tout ça Et j'ai eu Mes premiers retours Alors au niveau des retours Ce que vous dites Là j'ai un commentaire Qui me dit Changement de cam J'adhère pas Je trouve ça fait bizarre Ok Quand il me dit La luminosité n'est pas la même Ouais J'ai un problème Parce que Il faut savoir que Les capteurs en fonction De l'appareil Ne sont pas tous pareils Les capteurs en fait Vidéo et photo Sont pas tous les mêmes En fonction des constructeurs Panasonic Canon Sony Etc Donc pas du tout En fait les mêmes teintes De capteurs Et du coup Ça peut changer pas mal L'image et tout ça Et la colorimétrie Et surtout que moi J'applique derrière Des filtres LUT Donc c'est des filtres Des filtres sur la vidéo Et tout ça Qui me permettent D'avoir une certaine luminosité Et tout Et c'est pas le même Entre les deux caméras Du coup vous êtes pas mal A me dire que la luminosité N'est pas la même Et que c'est dérangeant Je comprends Pas de problème Je suis d'accord avec vous Les gens qui me disent Que la bande son N'est pas la même Alors si La bande son C'est exactement la même C'est enregistré Avec ce micro là Donc le micro perche là Et c'est exactement le même Donc en soi Ça change pas Du coup apparemment Ça fait pas l'unanimité Donc là J'ai tourné cette face cam Aujourd'hui Avec ce système Donc je vais la monter Je vais essayer D'harmoniser peut-être L'audio La vidéo Mais bon apparemment Ça fait pas l'unanimité J'aurais essayé J'ai envie de dire Je vais essayer avec cette deuxième On verra ce que vous en pensez Dites moi en commentaire De ce vlog Même si vous l'avez vu Et puis on verra Si je continue sur cette lancée Moi je teste des trucs Je regarde vos avis Pas de problème Ne vous inquiétez pas Même si vous aimez pas Vous pouvez me le dire Je vais pas me vexer Je suis pas un gamin Je suis pas un bébé Ça ne me dérange pas du tout Après j'ai vu aussi Quelqu'un qui a dit Que j'étais culotté De faire une vidéo Sur Neo S1 Et le partenariat caché De De McDo Alors que moi même J'ai fait un partenariat caché Avec un jeu de société Donc ça devait être sûrement SOS Swiss Titi Avec les enfants On a joué à SOS Swiss Titi La dernière fois avec les enfants Non ce n'est pas une collab On m'a proposé De le recevoir gratuitement Ça fait déjà des mois Que je l'ai Et il y avait absolument Aucune contrepartie Rien du tout La marque n'est même pas au courant Que je l'ai montré dans un vlog Parce qu'à la base C'était sur Instagram Il m'avait dit Si ça vous plaît Faites une petite story Même sans les enfants Juste une petite story Pour dire Ah bah super Le jeu de SOS Swiss Titi Merci l'agence et tout Et je l'ai pas fait Parce que c'est pas une obligation Et je vais pas vraiment envie de le faire Et du coup non Le fait de l'avoir montré en vlog N'a strictement rien à voir Avec une collab Ou quoi que ce soit De toute façon je vous l'aurais dit Je pense que je suis assez transparent là-dessus Donc non Ce n'était pas une collab cachée N'essayez pas de me chercher des merdes Parce que là-dessus Je suis irréprochable Alors là Si vous essayez de me chercher des muises Sur le sujet des collabs rémunérés Surtout de la transparence Et de l'honnêteté Vis-à-vis des collaborations Vous êtes pas au bon endroit Alors là Je pense qu'il y a suffisamment de merde Sur internet Pour trouver des gens Qui vous prennent pour des cons Et c'est pas moi Bref Allez Je vais essayer d'harmoniser Du coup Vu que j'ai filmé avec les deux caméras Je n'ai pas le choix de le monter Avec les deux caméras Donc je ne peux pas revenir en arrière là-dessus Mais voilà Je vais essayer de Je vais essayer de voir ce que je peux faire Et puis si vraiment Vous me dites de nouveau C'est pas ouf Ou autre Vu le travail que ça demande en plus Je ne vais pas m'embêter Je vais arrêter de le faire Voilà J'écoute ce que vous me dites Allez let's go C'est parti Bon les amis Je viens de terminer le montage De ma facecam pour demain Du coup Sur la réalité virtuelle Je fais 38 minutes 40 minutes de rendu Pour une vidéo de 15 minutes Donc ouais Ça me prend Ça me prend plus de temps à monter Et plus de temps à rendre J'ai essayé de gérer un peu mieux Déjà J'ai mis la caméra Un endroit différent De d'habitude Donc du coup La caméra Elle était posée Bon on voit De toute façon sur le plan Comment je suis Elle était posée sur le côté Plutôt qu'en face de l'écran Et je crois Je dois même rajouter Une petite lampe Et ça je peux le faire Parce que j'ai une lampe USB Qui me permettrait D'éclairer un petit peu Mon visage Et au niveau des filtres J'ai essayé d'harmoniser La colorimétrie Mais c'est pas simple Parce que deux objectifs différents Deux colorimétries différentes De base Donc si j'applique des filtres Au dessus comme je le fais Et bien la colorimétrie change Alors c'est un petit peu compliqué Mais voilà J'ai essayé de faire ce que je pouvais Je sais pas si je vais continuer A faire avec deux caméras C'est à vous de voir Vous me le dites De toute façon Parce que moi Personnellement Je trouve que ça donne Un côté un peu plus dynamique Un côté un peu plus cocooning Mais je sais pas A voir Je sais pas ce que vous en pensez vraiment Parce que là C'était un premier essai Il y avait des choses à ajuster J'ai rajusté là des choses Mais c'était pas encore suffisant A voir Je vous dis Mettre une petite lampe de plus En USB Ça pourrait être pas mal Parce que le problème C'est la luminosité En fait là Je suis en face Je suis en face de la lumière Tandis que là Je suis sur le côté Donc ça change un petit peu Bref on verra Dans tous les cas Ça c'est fait C'est en cours de rendu Je vais faire mon planning des lives Enfin je vais le faire Il serait temps Et après j'irai voir Où j'en suis Au niveau de la citerne de gaz Au niveau de la consommation Mais voilà Une bonne chose de faite Je suis content Déjà vis-à-vis de ça Ça fait plaisir J'ai rangé mon bureau aussi J'ai 2-3 trucs à descendre Hop Et puis En bas aussi J'ai des trucs à ranger De toute façon Laura l'avait commencé hier A faire ses commandes VDI Et tout ça Faut qu'elle termine tout à l'heure Et puis ça permettra De libérer un petit peu Et je vais aussi faire Une soupe maison ce soir Donc il faut que je fasse la soupe Donc je vais vous prendre avec moi De toute façon pour faire la soupe Et je vais essayer De pas me couper les doigts cette fois Ça serait bien non ? Enfin allez Je vais aller faire mon planning des lives Et puis après je descendrai Faire la soupe Sous-titrage ST' 501 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 Mais il va regarder Comment fonctionne un entraînement Et il y a 3 amis à lui Qui vont avec lui Du coup Ils y vont à 3 Entre amis c'est bien Et du coup Laura Elle prend les clés et tout Je dis Mais tu prends pas la DS Elle me dit Bah si Je lui dis Bah prends le Q7 Il y a Malone Plus 3 de ses copains Dont un qui est aussi grand Que lui presque Je dis Dans la DS Ça va être un peu short quand même Elle me dit Bah oui Je dis bah oui Du coup c'est bon Elle a pris le Q7 Hop Et moi je vais bosser Ah Ma vidéo est finie de rendre Ça c'est bien L'imprimante Qui m'a imprimé Une page de test Tu sais Sans raison J'ai lancé de la vaisselle aussi J'ai rangé la cuisine Là il y a du boulot Donc je sais pas si je monte mon vlog déjà maintenant Ou si je monte la FESCAM Ah je suis dans le doutation La doutitude Si je tourne une FESCAM Ou si je monte mon vlog Sachant que demain je vais au Luxembourg J'ai acheté du tabac Et je pars assez tôt Je pars vers 7h du matin Parce que normalement J'offrais d'habitude Il vient avec moi Mais là du coup Il viendra pas avec moi Parce qu'il bosse Donc je vis tout seul Donc je partirai relativement tôt je pense Et du coup si je monte déjà mon vlog Comme ça c'est fait Je pense que j'ai déjà monté mon vlog Voilà Ça va déjà être bien Boum vlog monté Enfin monté jusqu'à maintenant Donc c'est pas monté totalement C'est monté jusqu'à maintenant Je suis en train de m'apprendre au piano Le problème du piano en fait C'est que j'apprends plein de morceaux différents Mais je les termine pas Et alors qu'il faut que je me pose sur un morceau Et que je le joue en entier Et c'est ce que je joue Dans les noces funèbres de Tim Burton Ce qu'il joue le personnage principal Je vais tomber au piano Et qui rejoue après un peu plus tard Dans le film avec le squelette Là la nana Et c'est trop beau C'est assez calme au niveau du tempo Donc c'est plutôt bien Alors ça en est où cette petite sous-soupe Et du coup J'apprends ça C'est ce que j'apprends en ce moment Alors la soupe Bon on a bien mixé Je vais rajouter de la crème fraîche Toujours Ouais je sais Je sais Ça rajoute du gras Mais c'est comme ça C'est tout Moi j'aime la crème fraîche Oh Dis Hop Allez On va rajouter de la crème fraîche Et on va remettre en route le compagnon Pour que ça tombe Et il y a des croutons Voilà Cette fois ils sont à l'ail Je goûte la crème fraîche avant Ouais c'est bon La crème fraîche artisanale C'est jamais qu'elle conserve un peu moins Que la crème fraîche standard Je serai à fond pour être sûr Que ça soit bien mixé Un compagnon c'est une bonne personne Ne pas confondre l'utilité d'un compagnon Et d'un Koukeo Ces deux appareils n'ont rien à voir Voilà Je préfère le préciser Ça n'a rien à voir L'un est un robot L'autre est un cuiseur Est-ce que ça a bien mixé ? Déjà Il a adopté une petite robe un peu Ça manque manifestement de sel et de poivre Mais c'est très très bon Et je vais la passer au tamis Pourquoi ? Parce qu'en fait Je suis cuit avec des herbes de Provence Machin et tout ça Un petit sachet d'herbe Et le truc c'est que Les herbes se mixent pas trop bien Et du coup il y a des morceaux d'herbe Et je déteste ça Alors moi Dès qu'il y a des trucs Des morceaux Ah je peux pas Donc là je vais le passer au tamis Comme ça sera bien lisse Et après je salerai Je poivrerai Correctement Voilà Ça va Gordonette ? Il a remégrit Il va de nouveau pas bien Après rendez-vous chez le véto Laura Pour faire un petit contrôle Même s'il nous a dit Que de toute façon On pouvait rien faire C'est vrai que là Il est pas en forme En ce moment Ah il dit Klein & Hound Elle ça va mieux Les kawatt ça va mieux On avait eu 2-3 jours De coups de mou Et j'ai déballé aussi Le colis de l'abonné Et bah je ne montre pas Vu que je fais pas de déballage Mais merci beaucoup A cet abonné Pour toutes les petites choses Qu'elle nous a offertes Ça faisait vraiment plaisir Des petites douceurs et tout On a hâte de tout goûter Donc merci Beaucoup Voilà Bon les amis Bon apparemment Laura s'est perdue Avec les garçons Ça leur a fait prendre un détour Je sais pas ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Oh putain On a dû galérer à trouver La salle de sport et tout ça Ils sont seulement arrivés à 19h20 Et donc du coup Bah ils sont pas prêts de rentrer Enfin bon si Parce que ça termine à la même heure De toute manière Bon Je vais augmenter le reste De ce que je viens de faire Comme ça c'est fait Voilà Le repas est prêt Y'a plus qu'à Demain je vais au Luxembourg Ça me fait chier Mais vu le prix du tabac Vaut mieux Ouais parce que pour l'essence Ça vaut quasiment plus le coup Mais je disais Ma mère elle me dit Mais t'es sûr que ça vaut plus le coup D'aller au Luxembourg Plutôt que d'acheter le tabac en France Je sais comment t'expliquer Le pot de 300 grammes en France En haut de Luxembourg C'est 30 euros 33 Et le même pot en France C'est 95 euros Donc ouais Ouais Si Ça vaut un peu le coup quand même Un peu beaucoup même Donc oui c'est préférable D'aller au Luxembourg Après je peux pas en prendre trop Parce qu'il y a des limitations Il y a des quotas Donc je prends juste que j'ai le droit Mais du coup Moi et Geoffrey Il m'a confirmé qu'il bossait demain De toute façon je le savais Mais on sait jamais C'est qu'exceptionnellement Demain il bossait pas Le rap peut pas m'accompagner non plus Du coup j'y vais tout seul J'ai deux heures de route allée Deux heures de route retour J'ai intérêt Avoir des vidéos de Youtube A écouter A écouter Pas à regarder Pas en voiture Vous inquiétez pas J'ai intérêt à avoir des vidéos A écouter Parce que Je vais me faire chier Ma mère me dit Tu passes nous voir Je dis bah Non ça me fait un détour Ça me fait un détour Quasiment une demi-heure D'aller voir mes parents Surtout qu'on les voit samedi De toute façon Voilà ça fait Ça fait plaisir Putain elle pue de la gueule Cacahuète Ah oui il reste plus grand chose Ne fumez pas Ça coûte cher Ça sert à rien Non mais clairement En France c'est une ruine J'achetais avant Des paquets de 30 en France Et j'avais calculé Ça me coûtait 450 euros par mois de tabac Quand j'achetais les paquets en France Parce que j'aimais pas tuber Ça me saoulait en fait Mais en fait Quand tu vois l'économie Bah j'avais calculé De 450 Tu passes à 40 balles Tu divises par 10 Facile hein Parce que A deux avec l'or On fait un pot On fait deux pots par mois A deux à peu près Donc ça fait 60 balles pour deux Donc ouais Large Grosse économie Une grosse économie tonne Du coup je suis embêté pour le vlog demain Parce qu'il n'y a rien d'intéressant Aller au Luxembourg pour vous en vlog Bon je vous vloggerai quand même Mais vu que je serai rentré Pour 11h30 De toute manière De toute manière Donc finalement ça ira Ça passera Ça passera crème Bon Hop La vidéo d'aujourd'hui là Avec les La vidéo que j'ai tournée aujourd'hui Avec les deux caméras J'ai essayé d'harmoniser un peu la colorimétrie J'espère que ça vous plaira Mais j'ai quand même un super commentaire Qui m'a vraiment fait plaisir Quelqu'un qui m'a dit Je souligne l'évolution qualitative de tes vidéos Tant sur les sujets abordés Et les prises de position assumées Que sur le montage Je te tiens mon chapeau Continue comme ça C'est un vrai plaisir d'écouter Et visionner tes vidéos Ça fait plaisir Je dis pas qu'il doit y avoir que Des critiques positives Sur ma chaîne YouTube Mais ça fait du bien parfois De voir ce genre de commentaires C'est agréable Vera pour ce fait de filmer Avec deux caméras Je ne sais pas si je le continuerai ou pas Pour l'instant Je l'ai fait encore avec la vidéo d'aujourd'hui Je le ferai encore avec la vidéo Que je tournerai demain Pour après-demain je pense Et puis je verrai après au fur et à mesure Si ça vous convient ou pas Je n'en ai aucune idée C'est pour ça que je m'appuie sur votre opinion Mais c'est comme ce fait de faire moins de vlogs Et ça me permettra de faire des facecams Parfois de plus longue Avec des sujets plus profonds Là la vidéo que j'ai fait hier Sur les collaborations dissimulées Avec McDonald's C'est une vidéo qui fait 20 minutes Montées quasiment Mais moi au niveau rush J'étais déjà à 30, 35, 40 minutes Mais j'ai des trucs que j'ai coupés Donc pareil pour les vlogs Si je fais moins de vlogs par semaine Il est possible que les vlogs durent beaucoup plus longtemps Là j'ai fait 38 minutes le vlog d'hier 30 minutes celui d'avant-hier Celui d'aujourd'hui je vais être dans les 40 à peu près Là 40 minutes celui-là Mais il y en a certains de vlogs Là il fait 22 minutes 21 minutes Bon 40, 30, 20, 22, 19 C'est rare que je tombe en dessous des 20 31, 52, 24, 25, 22 Comme quoi Travaux du paysagiste Ça fait dingue de revenir en arrière Avec l'ancienne cuisine et tout Ça fait bizarre Ça a bien changé quand même Oh notre vidéo avec Geoffrey La vidéo démonétisée sur le harcèlement scolaire Avec le hashtag 2010 Je sais pas quoi Non mais sérieux De me démonétiser une vidéo Où je parle de harcèlement scolaire Oui bah oui Parce que la démonétisation provoque Un mauvais référencement de la vidéo Du coup Inévitablement Je bricole la DS3 Non moi je suis quand même content Je vois à l'oral On m'envoie une vidéo de la boxe J'ai dit alors il y a des beaux entraîneurs Je fais mon jaloux Je suis pas quelqu'un de jaloux Je suis pas quelqu'un de jaloux Ou quoi que ce soit Forcément Avec ce que j'ai vécu Bah t'as toujours T'as toujours des reliquats Un peu de ce qui se passe Mais non je suis absolument pas jaloux Ou quoi que ce soit Comme j'ai toujours dit à Laura Parce qu'elle souvent elle me dit Ouais attention à pas me tromper un jour Et tout Et Laura est très jalouse C'est une nana qui est très jalouse Des fois j'écoute des vocaux Je parle avec une femme Mais je parle avec une femme Mais vous inquiétez pas C'est juste qu'on parle beaucoup d'histoires D'histoires De religions De lecture De littérature Machin etc Et des fois elle entend le vocal Et elle me dit c'était qui Je dis bah c'était Je lui dis le prénom Elle fait Ou c'est quoi l'autre jour J'ai dit quoi Ah mais c'était en vidéo Mais ouais non non Mais Laura c'est vrai Elle est très jalouse Laura c'est une femme Qui est très jalouse Et moi non De toute façon il arrivera ce qui arrivera Comme je lui dis à Laura Il arrivera ce qui arrivera Et s'il arrive bah salut Mais bon ça fait plaisir des fois Un petit peu de jalousie C'est pour ça que là je lui écris ça Mes yeux sont brouillés Quand tu n'es pas là Je ne peux voir que toi Oh bah ça C'est beau C'est très beau ce qu'elle vient de me dire Elle vient de me toucher au coeur Mais des fois un petit peu de jalousie Ça flatte un peu Ça fait un petit peu plaisir Et tout ça Et du coup bah Je sais que ça lui fait plaisir Que je dise ça Mais je l'ai pensé quand même Parce que j'ai vu que l'entraîneur Il avait une belle gueule quand même Et puis bon les mecs sont bien foutus Et tout Forcément Mais après moi j'assume qui je suis Et on en parlait hier On regardait l'amour est dans le prêt avec Laura Et au bout d'un moment Elle dit Elle me dit Mais je ne sais pas ce qu'elle lui trouve A ce mec Putain machin et tout Je dis Bah il y a bien des gens Qui savent pas ce que tu me trouves Ou qui savent pas ce que je te trouve Je dis Tu sais les goûts et les couleurs Les sentiments Les machins C'est pas déjà que le physique Je dis Et puis on peut trouver Quelqu'un de magnifique à ses yeux Et puis aux yeux d'autres personnes On le trouve pas beau Je dis C'est ça qui est beau Elle me dit Ouais mais bon quand même Je dis Bah non Je dis Si tu viens à dire ça De ce mec là En disant Je sais pas ce qu'elle lui trouve Tu réagis en fait Comme les personnes Des réseaux sociaux Qui viennent dire Je sais pas pourquoi Elle est avec ce gros porc Dégueulasse Qui pue machin et tout Tu vois C'est pareil Elle me dit Je lui dis Ça c'est beau Et elle me dit Quand j'aime pas C'est pour de vrai Et comme j'aime aussi Je fais pas à moitié Tu devrais savoir Ah j'ai un live ce soir 21h30 Pas oublié Bon je vais aller dehors Pour fumer ma cigarette Ok De toute façon là Ils terminent à 20h Là ils vont pas tarder à terminer Le temps qu'elle rentre Une bonne 25 minutes Donc le temps qu'on mange Après j'ai mon live Tout de suite après Donc j'ai bien fait De monter mon vlog J'ai bien fait De monter mon vlog maintenant Et encore Je viens de filmer Je viens de filmer 10 minutes de plus Bon les amis Il est actuellement 20h47 Laura est toujours pas rentrée Elle m'a écrit avant Elle dit Putain c'est toujours pas fini C'est long Et elle est repartie Genre à 20h 20h30 Quelque chose comme ça Donc il y a 20 minutes Je veux dire La route est longue Elle dit Bah je sais pas Vu qu'ils se sont paumés Elle verra sur le retour Si c'est long ou pas Bref J'ai préparé la table Tout de même Et puis Bah du coup Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à manger Mais moi je vais mon live Dans moins d'une Dans une demi-heure Parce que je mets toujours Une dizaine de minutes Avant mon live Comme ça Laisse-t-on aux gens De venir et tout Donc bon J'ai mon live à faire Donc je sais pas Quand est-ce qu'elle rentre Mais à mon avis Je vais speed speed manger Et après Au boulot Au boulot N'est-ce pas Gordon En tout cas Je suis en manger Ça c'est bon Ça c'est bon À ce niveau là aussi Mais ouais Et puis demain Je sais pas à quelle heure Je pars pour aller au Luxembourg Si je pars à 7h J'arrive à 9h là-bas C'est easy Je fais le plein J'achète le tabac Et je suis rentré À 11h30 Parce que le temps De faire le plein Le tabac Une demi-heure Et tout Tranquille Et à 11h30 Je suis rentré Ce qui veut dire Que je perds pas Trop de temps J'ai toute la journée Encore pour bosser Et tout ça Recommencer sur Ghost Et tout Parce que si je pars À 9h-10h J'arrive là-bas à midi Je serai rentré À 14h-15h C'est le bordel Je vais éviter de perdre Le plus de temps possible Mais c'est juste que Voilà Faut pas non plus Je parste la tête dans le cul Parce que j'ai quand même De la route C'est dangereux Si je me sens fatigué C'est la liste Ouais Je rigole pas Je fais pas ça Pour faire le buzz J'ai pas besoin de ça Pour faire le buzz J'étais en train de parler Cédric, Vanessa Et tout là Sur Messenger Et j'entends Du bruit dans le salon Comme si on déplaçait Une chaise Ou un truc On a pas de chaise Dans le salon Et là Juste avant que je prenne la caméra C'est pour ça que je l'ai prise là Maintenant je suis là Je fais un vocal Je coupe le vocal Et j'entends La porte de la buanderie Qui s'est ouverte Elle était un peu fermée Devant moi Je vois la porte fermée C'est pas cacahuète Cacahuète elle est là avec moi Je l'avais un petit peu fermée tout à l'heure Je l'avais mise comme ça En plus ça me fait même pas de bruit Elle fait même pas de bruit Pourquoi elle a fait du bruit On va rester là Bon je vous reprendrai après Bon il est 21h Il va falloir se dépêcher Je pense que je vais les laisser manger Et puis moi je mangerai tout à l'heure Parce que de toute façon Il faut que je prépare le live J'ai rien qui est prêt encore Bon les gens je vous clôture le vlog maintenant Il est actuellement 22h 40 Ouais 22h40 J'ai terminé mon live C'est bon C'était un bon live Bien discuté et tout Laura et Malone sont rentrés Juste après que j'ai commencé mon live Enfin la ramener les copains de Malone aussi Parce que les avaient pris aussi Pour la boxe Et du coup bah là je vais Terminer de monter mon vlog Le rendre L'envoyer sur Youtube Et pas me coucher trop tard Vu que demain je me lève à Je me lève vers 7h pour partir chercher Du coup le tabac Et puis faire le plein au Luxembourg Et tout ça Il y a de la route Tout seul en plus Donc voilà J'espère que ce vlog vous aura plu Cette vidéo vous aura fait plaisir Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite les amis Salut Sous-titres par Jérémy Diaz